Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Et oui, il s'agit de qu'est-ce que vous pouvez créer avant d'arriver en stage, quel petit matériel de base vous allez pouvoir vous confectionner, que vous entriez évidemment en stage de première, deuxième ou plus pour les françaises. Et donc moi je vais vous donner des idées, des choses à créer et surtout des sites où vous allez pouvoir aussi trouver du matériel à adapter ou autre. La première chose que vous devez vous confectionner, c'est simplement mettre de côté du matériel que vous avez à la maison, des choses que vous aviez quand vous étiez enfant, une poupée, une barbie, des accessoires, des vêtements, des accessoires de dinette, des outils pour les jeux du fers-en-blanc, etc. C'est toujours bien pour les petits, pour les bons langages, c'est aussi super top. Des puzzles, des jeux de société pour les utiliser comme jeux carottes. Si vous n'en avez plus que votre maman ou votre papa a déjà tout revendu parce que ça y est, vous n'aviez plus l'âge, eh bien faites les brocantes, comme ça vous ne vous ruinez pas, il y a moyen de trouver des petits jeux pour quelques euros sans vous ruiner. Mais sachez encore une fois que je n'ai jamais acheté un seul matériel pendant mes études, donc c'est possible. Ensuite concrètement, au niveau du matériel à créer, ce que je vous conseille vivement, c'est de vous créer un imagier catégoriel par chance. Non, celui-là je l'ai déjà fait, donc il n'y a plus qu'à le télécharger sur mon blog jimaginesse.blog et le mot de passe c'est 644 images. Celui-là il est fait, donc il vous suffit juste de le trier et de vous faire des petites cartes avec les catégories, mais il est fait. Et ensuite je vous conseille évidemment de faire aussi un imagier phonétique, donc pas de panique, vous l'imprimez deux fois et puis vous le triez par phonème. C'est fait aussi, ok ? Ça c'est vraiment quelque chose qui va vous servir pour plein de choses évidemment, mais surtout en articulation. Si vous avez un petit avec lequel vous devez travailler, j'invente le ch en position initiale, mais pouf vous prenez vos images position initiale, c'est fait. Et avec ça vous allez pouvoir faire plein de jeux et d'exercices. Mais c'est vraiment une base de matériel à avoir, ça je vous l'assure, prenez le temps de le faire. Dans la même idée d'articulation, vous avez aussi des petits jeux de mémorie, de loto, que vous pouvez constituer très facilement par phonème, et que vous allez d'office utiliser, même si c'est pas en stage. Encore une fois je le répète, tout ce matériel-là vous servira un jour, c'est sûr et certain. Donc au niveau des phonèmes, par exemple un mémorie, comme je vous disais, un loto, vous pouvez aussi vous faire des petits jeux de loi avec des images qui travaillent le che, des images qui travaillent le je, des images qui travaillent les deux. Et vous voyez, moi j'avais fait aussi des espèces de labyrinthes, donc en fait simplement des planches comme ça, avec un tableau, j'avais mis différentes images, et donc en fait le patient doit simplement en fait tracer un chemin, donc on mettait un petit personnage au-dessus, un petit personnage en dessous, et le but c'était de traverser tout ce labyrinthe d'images, en ne passant par exemple que par les images où on entend un ch pour rejoindre son copain. C'est des petites choses qui vont très vite à créer, qui sont très simples, mais qui vont, je vous assure, vous sauver la vie quelquefois. Alors ce qui est aussi super important d'avoir avec soi, ce sont des plateaux de jeux, peu importe, toutes sortes de plateaux de jeux que vous avez envie, sur différents thèmes, comme ça si vous avez par exemple un petit garçon qui adore la patte patrouille, puisque c'est vraiment ça qui est à la mode en ce moment, ou bien voilà, vous faites la reine des neiges, faites des princesses, faites des voitures, faites des super-héros, faites Spiderman, enfin tout ce que vous voulez, et vous vous constituez des plateaux de base, des plateaux vraiment avec rien dessus, ça va vous permettre de jouer à plein de choses, que ce soit au niveau conscience phono, par exemple, moi je prends des paquets de cartes, hop, on tirait une carte, et on essayait par exemple de diviser, de compter le nombre de syllabes, mais s'il y a trois syllabes dans le mot, hop, on prend son plateau Spiderman, et on avance de trois cases. C'est un petit jeu tout simple, ça fonctionne super bien, le but c'est vraiment qu'il travaille, et vous pouvez faire ça évidemment, avec n'importe quel type de pathologie, mais à partir du moment où vous avez des cartes triées par catégorie, triées par phonème, plein de plateaux, il y a moyen de faire tout ce que vous voulez avec ça, je vous le jure. Donc moi j'avais ma petite pochette avec plein de sortes de plateaux, et j'avais aussi dedans fait des fiches avec le visuel, des vibrations, des cordes vocales ou non, pour les sources sonores. D'ailleurs ces fiches-là, je vous les ai déjà faites aussi sur le blog, j'imaginais ce blog toujours, je crois que ça s'appelle mes fiches pratiques, tout simplement, vous téléchargez ça, vous vous faites une pochette, c'est prêt. Vous avez déjà des choses de base pour partir, que ce soit avec les enfants ou avec les adultes, ok ? Donc ça, je vous conseille vivement d'aller l'imprimer, c'est déjà fait, il n'y a plus qu'à imprimer plastifié. Ensuite, ce qui va aussi être super important de vous créer, c'est un petit sachet avec des pions, tout ce que vous voulez comme pions, et un sachet avec des petits objets. C'est le moment de manger des eaux Kinder, garder toutes les petites surprises Kinder, justement pour vous faire des petits pions, des petits personnages, ça va vous servir de pions pour jouer avec vos plateaux, mais également avec les petits pour travailler le bain de langage, il y a moyen de faire plein, plein, plein d'exercices avec ça, même avec les plus grands, au niveau du langage écrit, on invente des histoires, on écrit des histoires, on écrit des mots, on compte les syllabes, on cherche des mots en fonction de certains critères, enfin il y a vraiment plein de choses à faire, et pour le moment, ça ne vous a rien coûté, à part quelques kilos du coup de chocolat, mais sinon ça ne vous a rien coûté. Même principe que les plateaux, faites-vous aussi des scènes imagées, donc il y a moyen d'en trouver sur Google Images, et sur Pinterest par exemple, toutes sortes de scènes imagées, ça c'est super bien aussi pour faire parler, pour chercher des choses, pour compter tout ce qu'on veut, enfin il y a vraiment moyen de faire plein de choses aussi avec ça, donc je vous conseille vivement d'y aller, évidemment sur Pinterest vous allez trouver plein d'exercices, mais j'y viens juste après. Ce que je vous conseille également de faire, c'est de vous créer un classeur d'exercices, moi je dois en avoir 50 au bureau, par pathologie ou par type d'exercice, mais ça, ça viendra évidemment avec les années, ne vous en faites pas, vos étagères vont casser d'ailleurs la mienne à céder, bref, il faut que je me rachète une armoire, mais je vous conseille de vous imprimer différents exercices, que ce soit de lecture, d'écriture, d'orthographe, tout ce que vous voulez, même des petits exercices de langage oral, des choses que les enfants vont devoir barrer, entourer, colorier, etc. Et comme ça vous avez vraiment un classeur de base d'exercices. Où est-ce que vous allez trouver tous ces exercices-là ? 1. Sur mon blog, encore une fois, 2. Sur Pinterest, comme je vous l'ai déjà dit, Pinterest est une mine d'or, tout ce qui peut vous paraître intéressant, vous devez le télécharger, vous le mettez dans un dossier, vous n'imprimez pas spécialement si vous n'êtes pas sûr que ça va intéresser ou si c'est assez rééducatif à votre goût, parce que c'est vrai que quand on n'est pas encore dans les stages, je parle surtout pour les premières qui arrivent en deuxième, on ne sait pas trop si ça va être peut-être trop scolaire, mais vous les mettez quand même de côté, parce que vous allez peut-être avoir à un moment donné un patient avec un certain type de besoin, vous allez vous dire, ah super, ça, ça va peut-être fonctionner, je vais le prendre, je vais l'adapter. Il y a moyen d'adapter tout ce que vous voulez en fonction de la pathologie, du patient, etc. Et ensuite, il y a sur Facebook le groupe d'adaptation de matériel orthophonique qui du coup, comme son nom l'indique, va vous permettre de vous donner des idées d'adaptation pour plein de jeux du commerce notamment ou de matériel qui existe déjà, mais encore une fois, n'allez pas acheter déjà du matériel édité, ça ne sert à rien pour le moment, faites-vous déjà tout ce matériel-là et vous verrez bien petit à petit. Et dans ce groupe-là, il y a également plein de personnes qui partagent gratuitement des idées de jeux, des petites adaptations, etc. Donc bref, là-dessus, vous allez en fichier, il y a encore plein de choses à télécharger, il y a vraiment moyen de se faire un classeur avec plein d'exercices et en triant par pathologie ou par thème ou par ce que vous voulez évidemment. Et je vous assure, il n'y a qu'à imprimer, donc concrètement, c'est super facile à faire. Moi, c'est ce que je m'étais fait et franchement, j'ai gagné un temps fou. Pour les exercices, vous pouvez évidemment aussi vous créer des petites fiches. Si vous avez par exemple des scènes imagées en noir et blanc, ça c'est le top. Et vous allez pouvoir, par exemple, lui demander de colorier toutes les choses dans lesquelles il entend le son, toutes les choses qui contiennent deux syllabes, toutes les choses qui s'écrivent avec une lettre muette, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Il y a moyen d'adapter à fond avec pour l'instant pas grand-chose comme matériel, on est d'accord, on n'a encore rien acheté et c'est juste des choses qui sont déjà faites ou que vous pouvez faire très facilement. Ensuite, au niveau des outils, concrètement, donc déjà pour les stages, vous pouvez évidemment le faire. C'est d'ailleurs ce qu'on a voulu faire, nous, dans le kit du Parfait Praticien sur la boutique. C'est vous constituer une petite trousse avec un miroir, des abèses langues, un petit spray antibactérien, une ardoise, si vous n'avez pas spécialement de support pour noter quand vous êtes avec votre patient, hop, vous sortez l'ardoise. Avec les adultes, c'est super, surtout quand vous avez des adultes, par exemple, qui sont mutiques ou avec un manque du mot, etc. Et les enfants, ils aiment bien aussi changer du support papier-crayon. Il vous faut aussi, comme je vous disais, des pions, des dés. Ayez toujours des dés, des dés, des dés partout, dans tous vos plumiers, dans toutes vos poches, pour toujours avoir ce dés sur vous parce qu'il vous sauvera la vie, ça je vous assure. Et puis aussi, quelques pailles en plastique, si vous savez, ou en inox, pour ne pas me faire disputer. Mais vous savez, toutes les pailles qui tournent, etc. Les enfants, ils adorent ça. Moi, j'en ai tout plein. Bon voilà, je les utilise tout le temps. Donc pour moi, c'est très rentable. Pour les exercices de souffle, ça, ça sera vraiment le top. Donc si vous pouvez déjà en trouver, là, comme c'est l'été, c'est le moment, dans les rayons cocktail, etc. Il y en a partout. Donc du coup, allez déjà en acheter, faites-vous votre petit matériel, même si vous ne les utilisez pas en stage. Mais vous en aurez besoin plus tard, ça, je vous le promets. Évidemment, au niveau petit matériel, bon, sans vouloir faire la pub de la boutique, évidemment, vous avez aussi toutes sortes de fichiers au format PDF qui sont pas chers. Si vous avez envie de vous constituer un petit matériel de base pour commencer, je vous conseille vivement de commencer par des petits PDF à 4-5 euros. C'est quand même pas très cher et au moins, tout est fait. Avec Internet, il y a tellement de blogs maintenant qui existent avec même des profs. Il y a plein de blogs d'institutrices en fait. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et oui, il y a beaucoup de choses qui sont très scolaires mais aussi beaucoup de choses, elles ont des super bonnes idées et que vous pourriez adapter sans problème avec vos patients. Il y a par exemple Maîtresse Stécie, il y a le cartable fantastique de Manon, il y en a différents, je ne les ai pas en tête là, tout de suite, j'aurais dû les noter sur une page mais je suis en train, je sais ça fait longtemps que je vous en parle, j'ai juste pas pris le temps encore mais je suis en train de vous faire un article sur mon blog avec justement tous les endroits où vous allez pouvoir trouver du matériel gratuit. Donc voilà, concrètement pour le moment à part de l'encre, du papier et du plastique pour plastifier vos feuilles, on n'a rien dépensé et je vous assure prêt pour vos stages sans soucis. Je ne dis pas que vous ne devrez pas encore créer des choses pendant vos stages mais si déjà vous vous faites cette base là de matériel, tout va bien. Vous êtes parti, vous êtes lancé. N'oubliez pas aussi mes fiches pratiques sur mon blog qui vont aussi vous aider même avec les adultes et d'ailleurs j'oublie pour les adultes le truc le plus important heureusement que j'y pense avant la fin, les fichiers pentes, les amis pentes, vous téléchargez ça c'est deux fichiers de presque 400 pages, mais vous avez tous vos stages qui sont prêts pendant toute l'année et je vous l'assure vous n'avez rien d'autre à faire. Vous les mettez si vous avez un iPad ou une tablette vous les mettez dedans ainsi que les PDF par exemple que vous auriez trouvé autre part sur internet ou bien même de la boutique que je vous avais montré moi j'ai mis tous les miens dedans et c'est parti ! Voilà ! Vous avez tous les exercices possibles et inimaginables dans ces fichiers-là que ce soit pour le langage oral, pour le langage écrit, pour la mémoire, enfin vraiment vous avez tout ce que vous voulez allez télécharger ces fichiers-là toutes vos séances d'adultes sont prêtes et vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit les fichiers sont gratuits merci beaucoup à l'auteur d'ailleurs qui a fait un super travail et qui est vraiment d'une générosité incroyable d'avoir posté tout ça mais en tout cas si vous téléchargez ça je vous assure que vos séances sont prêtes pour toute l'année croyez-moi ! Enfin voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura donné des idées j'espère que vous êtes rassurés par rapport au stage et aux préparations je vous assure moi j'ai simplement fait ça et encore je pense que j'avais fait moins que ça avant de démarrer et ça m'a tellement aidé ça m'a vraiment en 30 minutes mes séances étaient prêtes chaque jour donc vous voyez 30 minutes c'est pas grand chose quand même donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de je ne sais pas encore quoi *** *** *** Merci.